bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser ce modèle de carte en fil tendu alors c'est une fleur que vous allez pouvoir faire comme ceci avec un petit décor au milieu ou là vous voyez j'ai pris la fleur en entier la carte est un peu plus grande donc celle ci j'ai pas mis de petit petit coeur à l'intérieur mais vous pouvez coller facilement quelque chose ou la laisser comme ça là celle ci j'ai mis je me suis amusé à enfiler des petites perles voilà donc on se retrouve dans quelques secondes pour le dérouler de la carte voici le matériel nécessaire pour réaliser cette carte le modèle que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog donc vous l'imprimez ensuite il va vous falloir une feuille de couleur là j'ai choisi de faire en marron donc les dimensions ça va dépendre de la carte que vous souhaitez faire donc 10 et demi par 14 et demi en fait je prends une feuille que je découpe en deux voilà et puis après vous fermerez comme ça si vous souhaitez faire une carte qui s'ouvre je dois avoir un modèle là je pense non j'ai fait que des cartes fermé donc si vous souhaitez faire un modèle qui s'ouvre comme ça et bien il vous faudra une troisième troisième petit cas enfin rectangle pour coller là voilà mais en ce moment je fais des cartes qui se ferment comme ça donc il vous faudra ça il va vous falloir de la mousse pour pouvoir piquer le modèle des épingles des petites épingles tout simple du scotch là je précise le papier je prends du pollen en 160 grammes minimum pour ce soit quand même assez rigide donc mousse des épingles un peu de scotch et puis du fil à broder voilà avec une petite aiguille voilà des petites décorations et puis voilà voilà pour le matériel ah et puis du scotch aussi pour coller à la fin voilà moi je prends du petit scotch que j'achète chez action à la fin je mets je positionne comme ça et je referme comme ça si vous n'avez pas de double face comme ça vous pouvez prendre de la colle ça colle bien aussi voilà nous avons fait le tour du matériel étape 1 vous prenez votre mousse votre support votre modèle et vous allez percer les petits trous donc et bien vous mettez comme vous avez envie là en l'occurrence j'ai décidé de refaire que la fleur parce que je vais y coller je pense dans le bas un petit renard petit modèle que je viens de terminer là voilà mais voilà vous faites ce que vous voulez vous faites ou le ou la ou juste la fleur ou juste les pétales ou toute la fleur en entier alors c'est parti pour les petits trous les petits trous sont terminés assurez vous d'en avoir oublié aucun voilà donc on commence à tisser donc on commence par l'arrière d'accord on scotch et on va faire pétale après pétale donc là on a commencé dans ce trou là ça sera votre trou numéro 1 après vous allez aller ici donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est parti je monte chaque pétale sera à faire de la même façon on retourne en arrière faut toujours croiser vos fils moi j'ai choisi un fil dégradé j'aime bien là vous allez là vous faites attention que voilà vous piquez pas dans le fil d'avant hop hop moi j'ai pris du molinet de chez dmc là je vous montre en passant et c'est des six bras et j'en prends que deux mais vous pouvez en prendre un ou vous pouvez en prendre trois plus vous en prendrez plus ça sera épais quoi voilà et assurez vous d'être toujours à 9 donc si on fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà donc je vous laisse continuer chaque pétale de la même manière je vous montre vite fait un pétale ce que cela donne et voilà donc vous ne devez pas croiser sur l'arrière on croise que sur le devant et vous laissez bien le petit centre là voilà voilà donc la deuxième pétale on repartir de là et on continue voilà vous pouvez vous servir du petit scotch d'avant pour éviter de trop en mettre il faut bien bien scotché quand même que ça se défasse pas hop voilà allez c'est parti voilà donc la fleur est terminée vous voyez qu'il reste le milieu donc même précédé on va commencer on pique par l'arrière moi j'ai choisi de changer de couleur mais bon vous pouvez rester dans les mêmes la même teinte de fil alors on pique là et on va ici c'est juste pour faire un petit effet voilà donc là où vous revenez dans votre trou du départ non j'ai dit des bêtises dans le trou d'à côté ou vous passez de l'autre côté faites le plus simple pour vous en fait il faudra tirer des fils sur tout ça voilà donc j'ai mis le double face voilà hop on referme alors assurez vous bien que tout est bien collé hein les fils parce que moi ça m'est arrivé une fois j'avais tout bien collé et il y a un fil qui s'était défait voilà une jolie carte de terminer la fête des mères approche moi là je vais coller un petit renard renard que je viens de terminer voilà et voilà ça vous fait de jolies cartes et au final chaque carte est unique donc là c'est avec une seule queue une seule enfin que les pétales pardon là c'est la fleur entière avec des perles là identique que les pétales que les pétales et là c'est la fleur et celle-ci est un peu plus grande en fait faites vraiment la taille de carte que vous souhaitez voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu le modèle vous allez pouvoir le télécharger sur mon blog c'est un modèle que j'ai trouvé sur un blog puis que je trouvais joli donc voilà et pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous dis à bientôt et bonne création de cartes je vous dis à bientôt 雨 je vous dis à bientôt j'ai j'ai Merci.